... Bienvenue dans votre tuto RH consacré au licenciement pour inaptitude professionnelle. Le licenciement pour inaptitude est un type de licenciement pour motif personnel au même titre que le licenciement pour insuffisance professionnelle, par exemple. Il intervient en dernier recours lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer au collaborateur déclaré inapte par le service de santé au travail STT un emploi compatible avec son état de santé, lorsque le collaborateur refuse lui-même le poste qui lui a été proposé dans le cadre de son reclassement ou lorsque le médecin du travail conclut que le collaborateur ne peut être maintenu dans un emploi. Regardons ensemble toutes les étapes qui vous permettront de sécuriser un licenciement pour inaptitude. Étape 1. L'entretien préalable Comme pour tout licenciement, l'employeur qui souhaite mettre fin au contrat de travail pour inaptitude doit convoquer le collaborateur par écrit à un entretien préalable soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par courrier remis en main propre contre signature. Le courrier devra indiquer l'objet de l'entretien, la date, l'heure et le lieu de l'entretien et la mention indiquant au collaborateur la possibilité de se faire assister par un représentant du personnel ou un conseiller. Le courrier devra être adressé après constatation de l'inaptitude et avant l'entretien préalable au licenciement, de sorte que le salarié dispose au moins de 5 jours ouvrables pleins pour préparer son entretien. L'entretien permettra à l'employeur d'évoquer la situation, les propositions de reclassement faites préalablement ou l'impossibilité d'en faire. Dans ce cas, quelques jours avant d'envoyer la convocation à l'entretien préalable, il faut écrire au salarié pour lui exposer les motifs s'opposant à tout reclassement. Le collaborateur pourra quant à lui chercher à s'assurer que l'employeur a bien exploré toutes les possibilités de reclassement interne, voire parfois externe, selon les conventions collectives et accords d'entreprise applicables. Bien qu'il s'agisse d'une procédure pour licenciement, à ce stade, l'employeur envisage le licenciement et ne peut le formaliser. L'absence du collaborateur à l'entretien ne remet pas en question la procédure de licenciement qui pourra se poursuivre de la même façon que si le collaborateur avait été présent. Nous vous invitons à formaliser un compte-rendu de l'entretien qui permettra de rédiger précisément la lettre de licenciement. Étape 2. La lettre de licenciement Deux jours ouvrables minimum après l'entretien, l'employeur devra adresser au collaborateur la lettre de licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre signature d'un récépissé daté et heureux. A minima, la lettre précisera les coordonnées du collaborateur, celles de l'entreprise, l'objet de la lettre, l'impossibilité constatée par le médecin du travail d'occuper le poste, les motifs du licenciement, la possibilité d'obtenir plus de détails sur le licenciement et la liste des documents qui seront remis à la fin du contrat. Le contrat de travail est rompu dès la notification de licenciement, mais des subtilités existent selon l'origine de l'inaptitude, suite à AT-MP ou non, notamment concernant le préavis, lequel est dû quand l'inaptitude fait suite à un AT-MP. Dans un tel cas, c'est la date de première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou de la remise en main propre qui fixe le point de départ du préavis. L'employeur peut se référer au modèle de courrier de licenciement établissant des modèles type de lettres de notification de licenciement. A réception de la lettre, le collaborateur dispose de 15 jours pour émettre une demande de précision sur le motif de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre signature. L'employeur dispose du même délai et des mêmes conditions pour y répondre. Étape 3. Le versement des indemnités. Les indemnités de rupture varient qu'il s'agisse d'un licenciement pour inaptitude professionnelle suite à AT-MP ou non professionnelle. Dans le cadre d'une inaptitude professionnelle, conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'indemnité de rupture est égale à deux fois l'indemnisation légale ou conventionnelle de licenciement. L'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de précarité, l'allocation chômage et l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont dues. Dans le cadre d'une inaptitude non professionnelle, deux éléments diffèrent. Le montant de l'indemnité de rupture sera égal à l'indemnité légale ou conventionnelle et l'indemnité compensatrice de préavis ne sera pas due. Notre conseil ? Un licenciement pour inaptitude peut être considéré comme discriminatoire si l'inaptitude est liée à un handicap ou à une maladie. L'inaptitude devra être constatée par le médecin du travail qui devra s'assurer que le poste et les conditions de travail ne sont pas compatibles à l'exercice du travail du collaborateur. Veillez à explorer toutes les pistes possibles de reclassement et d'aménagement de poste en lien avec le médecin du travail en lui soumettant par écrit préalablement les propositions de poste avec les fiches de poste afférentes. Si le médecin du travail valide une ou plusieurs propositions de poste, veillez ensuite à procéder à l'information « Consultation de votre CSE » sur ces propositions à titre de reclassement, puis proposez ces postes aux salariés concernés. En cas de précision insuffisante sur le motif du licenciement, celui-ci pourrait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour aller plus loin, nous vous proposons la formation « Faire face à l'inaptitude, accompagner et reclasser ». Vous la retrouverez sur notre site internet. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?